On est joué, on est joué, bref. Bonjour, monsieur. Bravo, c'est malin, ça. C'est bien, ça fait une variante par rapport aux 360 dans la dernière fois. Il y a une boîte d'enfants ? Hum, j'ai beau. Ils étaient un. Il n'y avait qu'une seule personne. Oui, je crois. Je me pose des questions, ça va pas régulier, ça va en fait. Oui, il a peut-être un souci physique ou justement il est... J'ai déjà croisé des personnes comme ça qui avaient des boîtes d'enfants. Oui, parce qu'ils n'ont pas pu muer, parce qu'ils sont potentiellement émasculés. Mais pas dans le sens chimique où c'est juste qu'ils n'ont pas... Il y a eu un problème hormonal ou... Enfin, je ne suis pas médecin, mais ça arrive que certains soient naturellement émasculés et gardent leur voix de gosse. Oui, c'est bon. Des goûts et des couleurs, il en faut pour tout le monde. Ça faisait longtemps que je n'avais pas à repenter ce chemin. Moi, je pense que c'était à pied, mais il y a... Peut-être pour me changer des idées, je l'avais peut-être fait il y a peut-être 4, 3 ou 3 ans. Je ne sais pas si les vieux ont vu, mais moi, je n'ai pas vu. Il n'y avait pas de Moulin Noir. Ah, il faudra que je recherche sur Internet. Je ne sais plus pourquoi on dit que c'est la passerelle dite du Moulin Noir. Ah, c'est la passerelle du Moulin Noir. Enfin, le lieu dit Moulin Noir. Mais je referai une recherche de tête honnêtement, je ne sais plus. Je suis déjà bien content d'avoir révisé La Voix Verte, pour que je puisse vous l'expliquer à l'année. Mais je suis content d'avoir trouvé le document récemment, qui a été mis à jour, qui est très intéressant. Du coup, j'ai évidemment archivé, j'ai enregistré, gardé le document PDF. D'ailleurs, s'il n'y a pas de souci de droit d'auteur, je le mettrai éventuellement à disposition sur mon Discord. Mais... Ah, merde, cycliste. Ah, ça fait du bien, un peu de verdure. Ah, ça me plaît, ça. Ah, ça, là. J'adore être dans les bois. On va te perdre. On va te perdre. On l'a déjà perdu tout à l'heure. Mais je ne sais plus comment je m'appelle. Je ne sais toujours pas comment je m'appelle. Mais il s'est perdu au Moulin Noir. Il était pris dans la rue du Moulin. Le moulin est trop haut, il a chuté, et hop, c'est terminé. C'est officiel, je prends un pseudo. Un nouveau pseudo encore. Ah, je suis assez versatile, je n'en trouverai plus. J'ai changé de main, parce que j'en ai marre de tenir d'une certaine main la caméra. D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant avec le changement de pseudo que j'ai fait, c'est que je n'ai pas pu, par voulu, faire le dernier changement selon un jeu qui s'appelle World of Warships. En fait, j'ai pris dans mon diminutif complet de sûrement Frobos, Frobos Magic Company. Et du coup, on peut changer, mais ça coûte 2500 doublons. Et 2500 doublons, tu mets 25 mois à les récupérer. Non, 12 mois. Un an à les récupérer. Oui, non, mais quand même. Et tu n'as pas voulu les payer. Bah, tu m'étonnes. Ah oui, non, là, quand même, c'est abusé. Voilà. Mais c'est pour éviter les changements intempestifs de pseudo, je pense. Oui, oui, c'est pas faux. Oui, les doublons, j'ai eu gratuitement. C'est pas faux. Je n'avais pas mis un seul sentiment à l'époque. Si, une fois, j'avais acheté des cosmétiques, parce que je ne m'avais plus, je me suis bien amusé, j'ai remercié, j'ai remercié, en donnant, je suis plus 2,25 euros, j'ai eu quelques doublons, j'ai acheté des places de port, des plus de bateaux. Et là, j'ai ensuite, j'en ai eu plein, mais gratuitement, quoi. Ah oui, non. On en restait 7,950, on fait comme ça. C'est un paquet. Donc, je peux changer de pseudo, ça coûte 2500. Je n'ai pas voulu. Celui-là, je l'ai gardé. Mais ça fait marrant, un jeu de bateau militaire, c'était un truc magique. Oui, c'est vrai que de dire, je présente un jeu militaire, il y a une option magique, ouais, c'est bon, bref. Mais, non, mais t'as raison, quand tu donnes ton argumentation du pourquoi l'option est si chère de changer de pseudo dans le jeu, en multijoueur, effectivement, c'est provisible que tout le monde change de pseudo, que ce soit la confusion. Ouais, ouais, il faut attendre un an avant de pouvoir d'en changer, ouais, je comprends. Ou alors tu payes, mais ça te fait dépenser des sous. Ouais. Oh, alors, pareil, tu viens de me tilter un sujet dans mon cerveau, là. Le fait de payer des sommes folles dans le jeu vidéo. Ouais. Je crois que, d'ailleurs, on donne un nom à cette dérive. Ah oui, ça m'intéresse. Par exemple, on va prendre un jeu type qui est Diablo. Ouais. Quand le 3 est sorti, il y a une polémique sur le marché ouvert dans le jeu. Oui. Le fait de pouvoir acheter en pièces sonnantes et trébuchantes, c'est-à-dire de l'argent réel, des objets rares ou performants pour jouer plus facilement, c'est-à-dire avec moins de difficultés. Et entre guillemets, se la péter, voire pavaner devant les autres en disant, ouais, j'ai une parure plus jolie que toi avec une aura, avec des couleurs, etc. Et je ponds des arc-en-ciel comme des licornes en furie, là. Enfin bref, cette idée, franchement, elle est là. Il y a eu des dérives de fous où il y a certains jeux, il y a des coups de développement en fait qui ont été amortis du jour au lendemain. Parfois même, si je ne dis pas de bêtises, avant même que je sorte officiellement, avec des précommandes très spéciales en disant, commandez cet article unique de la super épée d'Escalibur qui sera unique, ouais, 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 qui sera unique et que vous aurez, mais on vous le vend à un prix astronomique au plus offrant et il y a des articles de jeux de tout con comme ça qui, plus de 10 000 euros pièce. Ah oui. Donc le jeu a été rentabilisé rien qu'avec cet achat de fous furieux, j'ai envie de dire, c'est sûrement un prince Qatari ou un gros bourgeois américain qui a acheté ça. C'est de la binouze, c'est de la binouze. Bref, là encore, j'ai envie de dire, c'est une dérive du monde économique et du capitalisme. Bref. C'est les fameuses bouteilles de bière qu'on entend parler, exploser un travail qui va exploser dans pas longtemps. La chaleur, la pression, ouais, c'est ça, les containers dont je parlais, t'as raison. C'est ça, j'espère que je les filme bien, je crois, je crois, je crois qu'on les voit, mais ouais, ouais, de la brasserie de champignolles. Sur vélo. Oh merde, vélo. Bref, et tout à l'heure, on verra les trains, enfin, du moins la voie ferrée. Euh, oui, non, voilà, pour dire les dérives, bref, c'est n'importe quoi. C'est abusé, comme dirait certains, de manière familière. Ah ouais, le ciel devient de plus en plus gris. De plus en plus menaçant. Alors ouais, menaçant, mais je pense que jusqu'à ce que je t'accompagne, Plastane, je pense que ça va aller. Je pense que moi, quand je vais rentrer seul, je vais me prendre la saucée. Ouais. Je pense très honnêtement que, ouais. Je pense que moi aussi, je rentre dans ce genre. Ouais. Ah, c'est bien. Tu peux parler des Naptune dans les jeux ? Oui, une dérive, voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. Si tu veux en rajouter, je t'écoute. Avec grand plaisir. Il y avait, pareil, ils ont repris le truc avec Diablo Immortal. Même quand tu achètes un équipement, ça t'améliorait un peu, mais tu ne pouvais pas gagner. Je crois que c'est ça, un Diablo Immortal version PC. C'est un Diablo 3 qui a été un peu décoré. Et puis, si tu ne mets pas les mains en porte-melée, ben, tu n'as rien. Ah, d'accord. Donc, Diablo Immortal, en fait, c'est un Diablo 3 Plus. Mais pour réussir, il faut vraiment mettre la main en portefeuille. Ouais, même des fois, je crois même que ce n'est pas... Ils ont venu réitérer avec le Diablo 3, le marché, le marché, ça s'appelle. Ils appellent ça comment ? Ils appellent ça le... Le marché réel intégré, oui. Non, ils appellent ça l'hôtel des ventes. L'hôtel des ventes, oui. Alors, tu pouvais payer en sous de jeu, directement en jeu, ou payer en euros. Mais l'intérêt de l'hôtel des ventes, c'est qu'il y avait des transactions entre les joueurs. Hum, ouais. Mais vrai, le fret de dépenser... Moi, je me suis dit, tiens, je vais gagner des sous en vendant des équipements, tu parles. C'est impossible. Alors, ça, j'ai cru le lire dans la presse spécialisée. Il y a des jeux comme ça, où il y a des places de marché réelles, intégrées avec de l'argent dans le jeu. Le fait de faire ça, ça leur interdit de distribuer leurs jeux dans certains pays. Il y a certains pays qui sont très rigoureux et restrictifs là-dessus. et qui disent, non, votre produit ne sera pas installable sur nos ordis dans le pays. D'accord. Ouais, ouais. Mais c'était le cas, en France, c'était possible de le faire. Oui, bah oui, en France, c'est toléré. C'est vrai, ouais. Jusqu'à ce qu'il y a des gens qui commencent à râler. Donc, ça donne une mauvaise image. C'était aussi Battlefield 2, de Star Wars Battlefield 2. Donc, il y avait aussi vraiment, c'était vraiment le jeu, c'était apparenté avec du jeu d'argent, du jeu de casino. Et même quand tu pourrais avoir du stuff, ça avait tous les moyens. Tu ne pouvais pas acheter le super truc, tu avais encore une chance infime de pouvoir l'obtenir quand tu payais. Alors, c'était un peu une machine à sous, quoi. Ouais, bah ouais. Je sens que tu gagnes. Ouais, ouais. Aïe, 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 quelle époque. J'irais presque à dire qu'on marche trop vite. Ah oui ? Ouais, je trouve qu'on est un peu trop speed. Allez, pour le coup. Moi aussi, tu peux les connaître en face. Ouais. Comment c'est tout ? Euh, je suis même un peu gêné, j'ai envie de filmer un peu ailleurs, parce que j'aime pas filmer les... Et puis là, ils sont pas à vélo, donc le fait qu'on voit clairement les visages, ça me dérange un peu. Ouais. Ah, ça c'est pour empêcher de grimper. Ils ont bien raison. Ouais, c'est dingue, on dirait presque un dispositif de centre carcéral. On peut rester là, maintenant. C'est vrai qu'il y a un gars qui... C'est privé, parti actuellement. Ah 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 ! Sur le chemin, c'est privé. Ah ah ! Il y a un chien qui s'est mis à bondir devant mon vélo, alors que j'étais bien lancé à une bonne vitesse, et que j'avais normalement la route pour moi. Et j'ai eu l'échelon. Il n'y a pas eu d'accident. On l'a frôlé. Je pense que la tête du chien est passée à 10 cm de mon vélo. Et sachant que j'ai un vélo bien lourd cargo, ce jour-là il était chargé parce que je faisais un long périple. J'aurais percuté le chien, même s'il avait un bon gabarit du genre... Euh... Doberman. Enfin, non, pas Doberman. Plus un berger allemand. Il avait plutôt le gabarit là. Euh... Je n'aurais pas donné cher au chien, ou je l'aurais au minimum assommé, le pauvre. Mais ça, c'était la faute du maître. Je vais aller quitter de son chien en laisse. J'ai eu une belle frayeur. Oui, déjà, en plus, la gasse. Tiens, c'est marrant qu'il y ait une balise bleue... C'est une bande d'incendie. Ouais, bande d'incendie, ouais. Il y a les ouvires, t'en dis. Oui, c'est les pompiers qui s'en servent pour aspirer l'eau de la rivière, je pense. Avec la boue. Oh, ça doit être bien traité, là. Ça doit être bien géré. J'ai eu le bouquet. Hum. C'est une grande brasse, là. Ouais. Ouais, non, c'est un grand site. Le site de Brasse-Tit Champignol. Mais je crois que, de temps en temps, je ne veux pas dire des portes ouvertes, mais... Je crois qu'il y a un peu parfois de l'exhibition où ils ouvrent, où ils expliquent le fonctionnement de leur... Je te dis, elle est réputée. Ne serait-ce que, localement, elle est réputée. Ouais. Et encore, ça a beau être des bâtiments de taille moyenne, je suis philosophe, je suis toujours impressionné que je suis gosse. J'ai dit, merde, on appartient quand même à une espèce qui est capable de faire de belles choses. Alors, c'est des biens industriels, on est d'accord, j'ai aussi. Euh, oui, c'est pas le... Je ne pose pas qu'on puisse qualifier d'artisanale. Non, c'est de l'industrie, là. Alors, à l'époque, ça n'a pas toujours bien fonctionné. Il y a un paquet d'années, 10, 15, 20 ans, je ne sais plus, peu importe. À un moment, je faisais des courses en famille. Et il y avait des échantillons qui étaient offerts à l'entrée du magasin, justement, de la brasse-t-de-champignole. Une version sans alcool. Immonde. J'avais l'impression de boire sous forme gazeuse de l'urine de bovin. Ah, c'était... Non, mais c'était dégueulasse. J'ai dit, mais ils sont sérieux ? Ils ont goûté leur truc avant de le mettre sur le commerce ? Ah non, j'avais pris une bouchée, le coup que j'avais avalé, j'avais envie de recracher. Alors, j'étais emmerdé, j'étais en plein magasin. J'ai dû me forcer à boire, mais je ne sais plus comment je m'étais débarrassé de l'échantillon. Tu me permets de te faire une remarque, tu as un cadre ici. Oui, c'est possible que je calme le ciel, pardon, tu as raison. Je vais pointer le haut des citernes, si l'on est à raison, merci. Oups, ah bah tiens, voilà un train. Ah oui, c'est vrai, il faut me passer. Ouais, on m'a pas ségouté de la voie ferrée. Voilà, 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 le retrox simulateur appuyé sur la touche T pour l'attelage. L'arbre qui est avec la cabine de pilotage et de traction. Ah oui, c'est l'autoroute, elle a en traversé. Bah je crois que c'est assez récent qu'ils aient goudronné ici. Moi je me souviens, j'ai peut-être les photos à l'appui. L'année précédente, c'était caillouteux ici, c'était pas goudronné. Ah oui, ah oui, il y a eu l'impression que c'était... Non, ça fait des années que c'est que vous rendez là. Oh, je vérifierai mes archives. Ça fait quand même au moins 10 ans. Peut-être, le temps passe tellement vite que crotte. Crotte. Oui, non voilà quoi. Après je peux me tromper, mais j'ai l'impression que vous l'auriez depuis... J'ai l'impression que je suis passé ici, il y a au moins 3 ans, quand j'ai mis mon vélo. Oui, c'est 3 heures de plus. Ouh là, bagnole ! Ouais, ah bah j'aurais aimé filer la voie moi. Ah 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 ! Bah oui, j'ai radoncé la voie ferrovière. Autant que je la filme. Mais je ne sais plus qui, je remercie, je ne sais pas Dragon Sky. Je lui en avais parlé, les gens s'utilisent de déposer dans le Discord, je voudrais que je revois les explications sur la signalétique ferroviaire française. C'est intéressant. Là, tu vois les dispositifs avec les feux rouges. De base, ça s'appelle un carré. Dans la terminologie ferroviaire. Ouais. Tu dis que tu lis un carré. Et ça te dit si tu peux emprunter la voie, si tu dois la placer au ralenti ou si tu peux y aller à plein tube. C'est vrai que la disposition est particulière. Mais il y a bien une signification. Ouais. Évidemment. Non, c'est pour faire jolie ambiance discothèque. Il y a 4 voies en fait. Je ne sais pas s'il y a 4 voies, je ne sais pas compter. Oui, ça doit être dans les deux sens, donc 2 fois 2. Oui. Non, mais c'est ta raison, ça doit être 2 fois 2. Je crois qu'il était éclatique. Ouais, c'est... Oh, alors. Je suis tristené maintenant, je suis en train de penser, la voie là, la dernière fois que je l'empruntais, c'est pour aller sur messe en train. Et je me rendais à l'enterrement de mon oncle. Ouais, mon dernier snif, paix à son âme. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ah, la soupir. Et bien, même ça, je crois qu'il y a une signification. Les deux petits losanges fusionnés avec la bande blanche qui pendouillent au niveau câble caténaire. Je crois que ça a un sens. Enfin, bref. Ouh, je sens que j'ai pu sentir mes pieds ce soir. C'est rare quand ça m'arrive, là. En général, mes pieds les supportent bien, là, je ne sais pas pourquoi. On voit que je n'ai pas fait une petite trottes depuis, peut-être depuis le plateau, en fait. Je te rappelle que le plateau de Malzéville, on avait, nous, en dehors de la caméra. Ah, dommage, ouais. Ouais, dommage. C'était un petit, mais à mon avis, ça aurait été impressionnant. Oh, il y a peut-être deux occasions. Mais, ça y est, du coup, tu m'as coupé de la chic. Oui, 9h. On avait marché 9h. J'avais un total, je ne sais plus, de 4h30 de vidéo en bout, bout à bout. Mais, on avait marché le double, nous, en vrai. En dehors, des coupures et autres incidents techniques. Mais là, je suis content, sans déconner. Je filme de manière quasiment ininterrompue. Stade Malinois, c'est ça ? Stade du Malnois, ouais. Malnois, je ne sais pas comment on prononce. Alors, justement, le stade, c'est une rue de circulation, ce que c'est qu'on a causé un véhicule, qui donne accès à Champignol, la ville de Champignol, avec la brasserie. Et là où elle se dirigeait, mais pas la voie qu'on a prise, on a passé une intersection, que je disais, c'était fraîchement goudronné. Justement, c'est pour rejoindre une autre jonction de la ville. Donc, les petits balins qu'ils connaissent, c'est ça qu'ils peuvent se passer par là pour gagner du temps et griller et éviter quelques feux de circulation. Voilà. Non, là, avec le panneau vin, il n'y a qu'ils ne manquent plus de bagnole. On était exceptionnellement dans une petite artère, portion routière, c'est ça. Là, je ne remets même plus ma coiffe, parce que je dégoulis, mais je suis comme pas possible. Je crois que tu as un artère, là. Ouais. C'est ça. Avec cette vitesse, on marche à 21 km heure. Oh merde, encore un masque. Pendouille dans l'arbre. C'est nul, oui. Voyons négatif. Moi, j'avouerai qu'il n'y a qu'une seule fois, mais c'était un accident, que j'ai perdu mon masque sur la voie publique. Mais c'était un pur accident. J'ai fait une erreur de manip, je m'en veux. Et quand je me suis rendu compte, il était, je ne le voyais plus, il avait volé au vent. Ah, tu m'as fait peur. Ouais, TGV. Je me disais merde, il y a un gros truc qui arrive sur nous. Oui, un beau TGV. C'est marrant, quand on filme ça, je pense à SimCity. Le TGV qui passe à l'ancien. Ah, me rappelle, SimCity. Bah oui, on est bien content de l'avoir, le TGV. Ah oui, bien sûr. Est-ce que c'est du faux gazon ? Je te laisse regarder, moi je vais tout doux. C'est du faux gazon. C'est du faux gazon, d'accord. Attends, je ne sais pas si je peux filmer, parce que je vais se connecter à la batterie pour avoir de l'énergie. C'est donc du faux gazon, d'après Frobose. Attendez, je monte un peu, vous allez voir. Alors, ça va être furtif, je fais un aller-retour, parce que là, ça me... C'est du faux gazon, oui, j'ai l'impression de voir du plastoc. C'est pareil, c'est bien limité. Ouais, ouais, ouais. C'est flashy, ouais. Je crois que le selpico, c'est pareil, c'est du gazon plastique. Ouais. C'est plus de gazon plastique. D'ailleurs, j'étais bien de gazon plastique, vous pouvez glisser dessus, sans que ça fasse mal, sur les genoux. Et qui m'a été un but, wow ! Je n'ai jamais foulé ce genre de surface. Ou je ne m'en souviens pas. Ah ah ! Oh, ça me fait penser en sport, quand j'étais collégien. Alors, ne le faites pas, parce que ça ne se fait pas. Mais dès que le prof n'était pas là, je faisais mon vilain. Les ballons de volleyball, j'adorais les frapper au point. Ah oui. T'es censé les reprendre à la paume de la main. Ah, au point, j'adorais ça. J'avais envie d'inventer une nouvelle discipline, rien que pour ça. Ah là, mais franchement, ça me procurait du plaisir. Frapper les ballons de volleyball au point, j'étais heureux comme un chat qui jouait avec sa pelote de laine, quoi. Et je m'écouterais, quitte à mettre une mitaine de sécurité pour renforcer les ossements et toute la main. J'adorais faire un truc à base de frappe au point des ballons de volley. Là, je m'écouterais, je pourrais le faire, je recommence. J'adorais ça. Oui, ça, c'est rigolo. Mais ça fait mal aux... Bah oui, c'est... Je pense qu'il y aurait une usure prématurée de l'ossement de la main, etc. Et Dieu sait que c'est fragile. Mais j'adorais, j'adorais ça. Pas une allergie ? Alors, si je dis pas de sottise, on va arriver sur un autre petit plan d'eau isolé, mais évidemment alimenté par la rivière sur le côté droit, je crois parfois qu'ils font des concours de penche. Des concours de pêche. Des concours de penche. Oh bah non. Oh bah non. Bravo. Malin, ça. Bon, 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 bon. Pardon ? Une fois que j'ai arrêté de marcher, ça repart. Ah oui. On marche longtemps, ça fait ça. Ah, bizarre. Ouais, c'est bien. Enfin, l'essentiel, c'est que ce soit pas souffrant, partie de souffrance. C'est pas mal. C'est comme moi, c'est juste une gêne temporaire. Enfin, il y a tous des soucis de santé. Hum. Oh oui, attends, je trouvais les vaches vachement animées là en haut. Les vaches ? Ouais, peut-être que la fraîcheur les excite. Là-bas ? Non, là-bas. Ah, ah non. Je trouvais qu'elles... À un moment, j'ai cru qu'il y avait un duel de vaches et qu'elles se mettaient des coups de tête. Ah, ça fait du beurre frappé. Ah, j'ai découvert un truc, le café frappé. Ah oui, tu ne connaissais pas le café frappé. Non, mais c'est des glaçons, du lait, du café chaud, et tu mets un peu de sucre, si tu veux. Et alors ? Oui, j'ai tourné ça au blender et ça fait un café frappé. Oui, mais toi, t'as procuré du plaisir ou bof ? Ah oui, c'est bon, c'est bon. Ah, t'aimes bien. Bon, parlons de... Des beurres frappés. Sauf... En fait, interdit, c'est au cycle. Sauf au cycle. Ouais, les deux. J'ai un petit dessin dans le rond blanc. C'est pour colorier, en fait. Tu décides une montagne, ou je ne sais pas, une plage, sauf aussi. Alors ça, ça me fait peur. Comment c'est possible, ça ? Ils ont déchaumé le terrain. Ouais, bah ça me fait flipper, parce que je ne savais pas qu'il y avait ça ici. Ça me rappelle un épisode de Monk, où justement, c'est exactement pareil, où ils vont mener une enquête dans un... Ils vont chercher des indices directement dans la zone boisée brûlée. Et c'est exactement une apparence. Ah. Moi, ça m'a triste. Ils ont peut-être fait un feu de bois, là. Oui, bah le feu de bois a très mal tourné. Ah, je ne m'attendais pas à voir ça, là. Ils ont foutu le feu comme des... C'est agramé le tronc, là. Oui, oui, le tronc a cramé, il est noir. Ils ont fait un petit feu de bois, et puis c'est mal tourné. Oui, c'est très mal tourné. Oh, putain, c'est n'importe quoi. Bon, après, il n'est pas plus pareil. Il peut y avoir fait un petit feu de bois. Oui, 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 c'est pas comme si on était près d'un point d'eau, oui. Heureusement, on est bâti à le bas des temps dont je parlais, là. Le concours de pêche, c'est plafonné, placardé, propriété privée. Oui. Oh, la, 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 la. Oui alors attend je vais passer de l'autre côté effectivement Oui parce que quand on va arriver dans du boisé sous peu je ralentis volontairement Tu veux t'asseoir ? Ah oui 1 360 Ah oui j'essaie de me soulager les pieds Ah merde oui Alors attend je vais repartir dans l'autre sens Vous aurez droit à 720 pour le coup Je vais éviter de filmer les cyclistes de face Mais on voit que ça se couvre Ah là ils vont nous voir Ah ah C'est ça C'est réapparu Ah ah Voilà tourné cosy tourné coton Bah tiens je parlais d'une antenne relais là tout à l'heure Mais il arrive opposé on en voit une encore là Je ne sais pas si on le verra la caméra en face Ouais allez je... On marche doucement parce que c'est pas dans la partie rivière C'est pas encore basé vous pouvez allumer le paysage Alors là je crois qu'on va avoir plus de 4h30 de vidéo Ah oui Parce que la batterie est bonne ou pas là ? Ah complètement Ah complètement Il est en train de recharger alors que je filme Donc c'est le pied Et je suis à 91% de ma batterie externe Donc je te dis Mais j'avais fait des tests et des évaluations Déjà l'espace de stockage Je peux filmer 16h en continu Sans que ça coupe J'estime bien 16h mais je pense que je peux aller un peu au delà 18h, 20h Ça dépend de la compression sur le moment venu Ajouter à cela en dehors de la capacité de stockage Il y a la capacité énergie Sachant que j'ai deux batteries externes Là à l'aller j'ai bouffé jusqu'à ce qu'on arrive à la table et qu'on cause J'ai bouffé la batterie interne du téléphone Je commence seulement à faire usage de ma première batterie externe Sachant que j'en ai une deuxième encore plus puissante Donc sans déconner Je crois pouvoir affirmer qu'avec mon matos J'ai la chance de pouvoir filmer au moins 16h Avant de refaire une recharge complète et de devoir interrompre Je vous rassure Vous n'aurez pas 16h aujourd'hui Mais 6h Je pense qu'on va faire sans déconner les 6h de vidéo Alors qu'on était à 4h30 Sur le plateau de Malzéville Il n'est pas impossible Là aussi peut-être que si je me rends compte Qu'on a 6h de vidéo je couperai en deux On fera la soirée en deux parties En deux soirées On fera une première fois 3h que ce soit pas trop lourd Et on fera les 3 autres heures plus tard Par contre oui ils sont nouveaux les panneaux 20 km heure rappel Il y a dû y avoir des plaintes Merde il faut que je refasse mes lacets Je lâche tout Je prends un coup de vieux là Là je prends un coup de vieux parce que je viens de me mettre sur les genoux comme un pépé Ça rouille À un moment donné je suis plus tout jeune Où sont mes 20 ans ? Là j'ai 20 ans et comme je disais hier 242 mois Ah merde merci La batterie elle est se barrée Parce que tu étais complètement à 45 degrés Ouais Oui Ça glisse comme des savons en plus Donc si j'ai un choc avec la batterie C'est un coup elle a pété Oui c'est malheureux ça Les nouveaux véhicules électriques Et pas que les petits de monsieur tout le monde Alors on dit